Bonjour, avec l'arrivée des beaux jours et bientôt du lapin de Pâques, quoi de plus naturel que de dédier cette semaine aux enfants ? Tiquetax est lancé et cette semaine, il n'y en a que pour vos marmots. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous aussi, pendant quelques jours, retomber en enfance. Le premier sujet de cette semaine s'attarde sur le deuil. Un thème bien triste pour les enfants, vous ne trouvez pas ? Et pourtant non ! Aku-Ete et Aku-Ele sont frères et sœurs jumeaux. Là où ils sont nés, on les considère comme des divinités. Leur petit village d'Afrique verra un drame pourtant. Peu de temps après leur naissance, le frère décède. Au lieu de lui dire la vérité, l'entourage d'Aku-Ele va lui raconter qu'il est parti chercher du bois dans la forêt. Alors, elle l'attend. Raconté avec humour et poésie, l'absence d'Aku-Ete ravira les petits dès 7 ans le 5 avril à l'espace culturel Athéna doré. Après toutes ces émotions, vous emmènerez bien vos bouts de chou saérer l'esprit. C'est à la maison de la nature de Vannes qu'ils pourront s'amuser. Conçus comme une invitation à la contemplation du sauvage, le programme vous emmènera cette fois-ci observer la faune aquatique à Kernékel. Pour les enfants de 5 à 7 ans, le 5 avril, de 13h45 jusqu'à 17h. C'est l'occasion d'apprendre tout ce qu'on ne savait pas sur les poissons. Et ça, les gamins, ils peuvent en avoir besoin plus tard. Qui sait si le vôtre ne deviendra pas océanographe. T'es qui toi ? Non, pas vous. Nous, on vous connaît bien. T'es qui toi ? C'est le titre du spectacle qui se déroulera à la maison du Port d'Arzon le 9 avril à 16h. C'est l'histoire de Méli-Mélo qui font toujours tout ensemble. Manger, se laver, s'habiller, jouer. Ils sont même d'accord sur tout. Mais Mélo a l'impression d'étouffer. Alors un soir, ils s'inventent un nouvel ami. Ce type de problème trouvera sans doute résonance en vous tant on le réserve aux adultes d'habitude. Mais là, vous pourrez le voir depuis les yeux des enfants. N'est-ce pas bien plus intéressant ? Courez-y vite, c'est à partir de 5 ans et c'est gratuit, comme l'amitié. On n'a pas oublié les gourbands. Les amateurs de chocolat feraient bien noter cette date sur leur calendrier. Le 9 avril aura lieu le rallye de Pâques de la réserve naturelle des Marais de Sénée. C'est l'occasion d'aller explorer cet endroit peu engageant de prime abord, mais pourtant tellement charmant. Même si les homo-algus de Sophie Précygiacomo ont quitté les lieux pour de plus chaudes contrées cet hiver, il y a encore beaucoup à voir. En répondant aux énigmes sur les marais, vous gagnerez les friandises tant convoitées. N'oubliez surtout pas, c'est de 14h à 15h, sans réservation et c'est totalement gratuit. Pour les plumes annuels, il est temps de faire ressortir la fibre artistique qui sommeille en vous. L'atelier créatif Galet et Petites Pâques de la médiathèque de Saint-Armel apprendra à vos enfants de 6 à 10 ans les joies de la décoration d'intérieur, le 11 avril de 14h30 à 16h. En peignant des animaux engalés de toutes les couleurs, non seulement votre descendance s'amusera allègrement et pourrait bien se découvrir une vocation, mais en plus, vous pourrez redécorer votre maison à moindre frais. On vous avait dit qu'on n'avait que des bons plans d'Antiquétac ? C'est tout pour le moment d'Antiquétac. N'abandonnez jamais les rires de l'enfance. Ils sont assez fugaces pour qu'on les oublie, mais tellement intenses pour qu'on les apprécie. On revient très vite avec un grand panier de culture. À la semaine prochaine dans Antiquétac ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada